Si vous aimez les téléphones résistants, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer au Doogie VMAX Plus, un téléphone qui possède 22 000 mAh et qui a un appareil photo de 200 mégapixels, rien que ça. Mais je ne parle pas aussi de sa caméra à vision nocturne ou encore de ses 512 gigas de stockage ou encore ses 36 gigas de RAM. Bref, vous comprenez qu'aujourd'hui on est sur un monstre qui va rehausser le niveau des téléphones résistants sur le marché. Bonjour à tous, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review. Sur un téléphone résistant, comme j'aime bien faire, un téléphone de la marque Doogie. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo avec eux, mais là on reprend très fort avec un modèle qui est vraiment très puissant, mais surtout très polyvalent, vous allez le voir. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir ce téléphone résistant qui est une pépite et qui est ce qu'on peut attendre d'un téléphone résistant parfait. Pourquoi ? Parce que déjà on aura une énorme batterie, tenez-vous bien, 22 000 mAh. Alors je pense que c'est la caractéristique la plus intrigante et impressionnante de ce téléphone, même si vous allez voir que le restant du téléphone va suivre également. Doogie est une marque bien connue dans le milieu des téléphones résistants. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos avec eux et je suis toujours satisfait de leur téléphone. Alors je ne vois pas pourquoi ce VMAX Plus ne me satisferait pas. On est déjà sur le téléphone qui est évidemment bien emballé comme à chaque fois et on a reçu tout ce qu'il faut pour encore mieux protéger le téléphone, à savoir un petit écran de verre de protection juste ici, évidemment le manuel d'utilisation ainsi qu'un chargeur Doogie en type C. sachez que ce téléphone possédera une charge rapide de 33W, ce qui est plutôt pratique pour un téléphone qui possède quand même 22 000 mAh. Et il y a énormément de choses à dire sur ce téléphone, on peut parler aussi des 512 Go de stockage que possède ce téléphone, mais aussi des 32 Go de RAM que peut posséder ce téléphone, à savoir que d'origine il en aura 16 et on pourra en ajouter 20. Bon, autant vous dire qu'on est quand même sur quelque chose qui va envoyer. Très sincèrement, là on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et dans un premier temps, on va voir le design de ce téléphone du VMAX Plus. Alors évidemment, un design très sobre, très élégant, entièrement noir, avec sur les côtés quelque chose de métallique, sur les coins quelque chose en caoutchouc pour pouvoir absorber tous les chocs. Regardez, il est fait pour absorber les chocs. Et à l'avant, on aura tout simplement deux LED et ça va nous indiquer pas mal de petites choses assez intéressantes. Bon, globalement, on a le téléphone entre les mains. Je vais révéler son écran qui fera aussi du 120 Hz. Bref, il y a tellement de choses à dire sur ce téléphone. Je vais l'allumer dès maintenant et on va l'analyser ensemble, évidemment. Voici donc le VMAX Plus d'un petit peu plus près et on va pouvoir voir pas mal de détails, surtout à l'avant. On pourra noter qu'il aura du coup trois caméras, comme vous pouvez le voir. Trois caméras, dont la caméra principale avec 200 mégapixels, mais aussi la possibilité d'avoir un grand angle et une caméra macro de 8 mégapixels. Et aussi une caméra nocturne, elle de 20 mégapixels. Vous le voyez comme moi, ce téléphone est complètement rembardé de détails. Que ce soit à l'avant sur les parties ici, ou bien la croix qui est formée ici, on a un jeu de texture qui est bien réussi et qui respecte globalement un style général noir. Avec le logo Doogie placé en bas, sur le côté, les boutons volume ainsi que le bouton power, qui lui sera tout simplement un moyen de déverrouiller ce téléphone grâce à une empreinte digitale. Regardez. La réactivité est au top, parce qu'avec ce lecteur d'empreinte digitale, on est sur un temps de réaction de 0,19 secondes. Alors autant vous dire que c'est que dalle. Qui dit téléphone robuste, dit téléphone assez imposant. On est sur un téléphone qui va peser environ 530 grammes et qui va avoir une largeur de 25 mm, soit 2,5 cm. Néanmoins, il faut se dire que ce téléphone possède une batterie de 22 000 mAh, ce qui correspond à plus ou moins 7 iPhone 15, en termes de capacité de batterie. Sur le dessous, on retrouvera donc un port en type C, afin de le charger en 33 watts. Et par ici, on retrouve tout simplement l'encoche pour les cartes SIM et SD. Double SIM 5G, s'il vous plaît. Et maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Tout bon téléphone résistant possède tout simplement une petite boîte à outils qui se trouve ici et qui va vous permettre d'avoir des outils supplémentaires car en effet, ce téléphone est compatible avec GPS, Galiléo, Beidou, GLONASS, enfin bref, tout ce qui est parfait pour un aventurier. On aura par exemple la boussole et bien d'autres outils intéressants. On est sur du 512 Go de stockage et on pourra l'augmenter jusqu'à 2,5 Tera au maximum, ce qui est énorme. Mais aussi la Light Realm qui est juste derrière et qui va nous permettre d'avoir pas mal d'indicateurs. Par exemple, quand il y a de la musique ou encore quand on reçoit un appel. Plusieurs effets disponibles, regardez ça. Selon moi, c'est une petite finition qui fait un petit plus assez sympa. On pourra choisir entre 3 couleurs, entre le rouge, le vert et le bleu. Voici par exemple ici la couleur rouge que je vais garder parce que j'aime bien. Et niveau mémoire, on n'est vraiment pas à plaindre parce que ce téléphone possède tout bonnement 36 Go de RAM, à savoir 16 Go en réel et 20 en virtuel. On pourra donc faire pas mal de choses intéressantes et on va commencer simplement avec l'écran qui possède, lui, jusqu'à 120 Hz. Et ça, c'est une fonctionnalité que j'adore. On va dans Affichage, Taux de rafraîchissement et 120 Hz. On est sur un écran de 6,58 pouces qui est Full HD, en 120 Hz, un écran IPS, un écran Waterdrop, on pourra le mettre sous l'eau. Je vais mettre la qualité maximale que je puisse sur cette vidéo, à savoir du 2160 et la vidéo que vous voyez actuellement sur ce téléphone est tout simplement en 1080 par 2408 pixels. Chose très impressionnante qui va nous permettre d'avoir une bonne expérience sur YouTube. Regardez le niveau de détail, on n'a rien à redire concernant la qualité de cet écran. 16,7 millions de couleurs, ça fait assez quand même. Chose qui pourrait déranger, c'est tout simplement le ratio de cet écran, enfin de ce téléphone. Mais simplement en faisant ça, boum, nous avons un écran très complet avec la petite caméra qui ne va pas déranger la vidéo. Et sachez que l'écran représente 85% de la surface de ce téléphone. Autrement dit, les bords noirs sont assez limités. On n'a pas quelque chose qui va être choquant durant un visionnage. Bref, pas mal de couleurs, une très bonne résolution qu'on pourra tout simplement exploiter à fond en regardant des vidéos. Vous pouvez le voir, l'écran est très bien pour pouvoir regarder des vidéos. Une vidéo que j'adore mettre pour tester les téléphones et leurs écrans, c'est cette vidéo qui a évidemment été générée. Mais on peut voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes, beaucoup de détails, beaucoup de profondeur de couleurs. C'est-à-dire que, évidemment, le centre est lumineux, mais les contours, eux, sont plutôt sombres. Et ça permet de voir ce que ça donne. Vu d'ensemble sur ce téléphone, on a quelque chose qui va très bien faire l'affaire. Mais ce n'est pas tout, parce que le son de ce téléphone va être très bien aussi. Et une chose que je ne vous ai pas dit concernant cet écran, c'est qu'il est certifié Corning Gorilla Glass Victus. Alors, autant vous dire qu'au niveau de la résistance, on va être très bien. Le téléphone en lui-même est résistant et son écran est lui aussi résistant. Le tout fourni avec un écran de protection qui est ici. Autant vous dire que vous n'avez probablement pas de soucis à vous faire concernant la résistance de cet écran. Et d'ailleurs, simplement, en me balandant sur YouTube, on peut voir à quel point c'est fluide et ça fait plaisir d'avoir un écran qui tourne bien en 120 Hz. Je sais que moi, je ne pourrais plus m'habituer à quelque chose en dessous 120 Hz. Et là, c'est parfait. Maintenant, on va écouter une musique. Et les haut-parleurs de ce téléphone vont être très intéressants. Pourquoi ? Parce qu'il y en a deux. En réalité, c'est souvent le point faible des téléphones résistants. Généralement, il n'y a qu'un haut-parleur sur le bas. En plus, une sortie. Mais là, on a quelque chose qui va pouvoir être équilibré. La conception de ce téléphone fait qu'on a des haut-parleurs sur la droite et sur la gauche. Ou sur le haut ou sur le bas, selon comment vous tenez le téléphone. Mais globalement, on aura du son des deux côtés pour avoir un effet stéréo qu'on reconnaît très très bien. Et qui est évidemment une norme. et c'est beaucoup plus habituel d'écouter des vidéos avec du son des deux côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada On a donc un son qui est agréable, qui n'est pas non plus exceptionnel, mais qui a le mérite d'être en stéréo. La seule chose que j'ai à redire sur les haut-parleurs de ce téléphone, c'est qu'on aura, sur les notes les plus aiguës et quand on met le son à fond, des légers grésillements, ou plutôt des vibrations faites par les haut-parleurs, qui sont très légers. Attention, j'ai l'oreille, j'ai ouvert des dizaines de téléphones, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est un tout petit détail. Mais globalement, avec un volume à 90%, aucun souci. Et à présent, pour bien se rendre compte de ce que vaut ce téléphone concernant un écran 120 Hz sur un jeu, on est tout simplement sur ce Westurfer. Et là, moi, je vois quelque chose de très fluide. Évidemment, vous n'allez pas percevoir directement les 120 Hz. Parce que sur YouTube, on n'est pas en 120 Hz, et ma caméra non plus. Mais globalement, là, je vais regarder s'il n'y a pas des petits bugs ou des choses qui pourraient m'interpeller. Mais globalement, on est plutôt bon. Il faut savoir que ce téléphone est bien équipé en termes de composants pour faire tourner des jeux vidéo. Il faut savoir qu'on est sur un Dimensity 7050, cadencé à 2,6 GHz. Et en GPU, on est sur un ARM Mali G68 MC4. Le tout couplé avec de la RAM, à savoir 36Go de RAM au total, on est plutôt bien. Maintenant, on est sur PUBG Mobile pour voir ce que ça donne sur un jeu qui n'est pas si facile que ça à faire tourner. On est arrivé sur le Hub, et là, déjà, c'est une bonne surprise, même une très bonne surprise. On a pas mal de FPS pour un Hub, et on a surtout une bonne réactivité. Et il suffit que je regarde dans un endroit où il n'y a pas d'éléments à charger, et bien, on est encore mieux. Instinctivement, je vous dirais qu'on peut littéralement jouer à PUBG Mobile sur ce téléphone, sans aucun souci. Évidemment, on n'aura pas quelque chose qui sera aussi performant qu'un téléphone destiné au gaming, mais on pourra littéralement se dire qu'on peut jouer avec ce téléphone. Et boum, on atterrit, et on va pouvoir voir ce que ça donne. Globalement, on a quelque chose qui est très bon. Et je dirais même qu'il fait partie des meilleurs téléphones en termes de performance sur PUBG Mobile, que ce soit au niveau des FPS, de la fluidité, mais aussi du temps de réaction entre le moment où je tourne mon pouce, et le moment où est-ce que l'écran tourne. Un téléphone qui ne serait pas très puissant aurait un petit temps de latence, et ça, je l'ai vu pas mal de fois. On a quelque chose de très fluide, avec de bons graphismes, et ça, j'apprécie tout particulièrement. Alors, pour jouer à PUBG Mobile, on peut, donc on peut se douter que pour des tâches un petit peu moins gourmandes, ce sera très facile également. Bon, globalement, on a un très très bon écran, on a une bonne fluidité, et je dirais même qu'on est aux alentours 40-50 FPS constants. Et on peut monter à plus de 60, largement, je le vois. Et je dirais qu'on est en moyenne à 50 FPS, 45-50 FPS. Et le tout reste très stable, et on a de bonnes ombres, de bons graphismes globalement. Et ça, ça fait très plaisir. Eh bien, désormais, on va s'amuser un petit peu avec l'appareil photo, parce qu'on aura jusqu'à 200 mégapixels sur la caméra principale, ce qui est quand même vraiment bien. Et on pourra faire de bonnes photos, et également aussi de la night vision, vous allez voir. On va commencer par une petite photo simple. Alors, sur ce point, je suis très content. Les jeux vidéo peuvent être tournés sur ce téléphone sans aucun souci. Et je pense notamment à PUBG Mobile, qui m'a sorti des choses très impressionnantes en termes de qualité de graphisme, et aussi en termes de fluidité. On a quelque chose qui est fluide, qui est jouable. Après, évidemment, on n'est pas en 120 FPS, donc malheureusement, on ne pourra pas profiter pleinement du 120 Hz de cet écran. Cependant, on est quand même sur un téléphone qui est capable de faire tourner PUBG Mobile, et on pourra très sincèrement jouer dessus sans souci. Alors déjà, je vois que la colorimétrie est bien travaillée, bien chaleureuse. Alors, on va prendre une petite photo de mon arbre. Je me recule. Hop, boum. Et hop. Ok, la mise au point se fait automatiquement et globalement assez vite. Ça, c'est très plaisant. Alors, j'ai pris trois photos. La première, c'est tout simplement la photo de mon bonsaï. Bon, c'est un faux, mais bref. En tout cas, il a quand même une bonne colorimétrie. Et ça, ça fait très plaisir. On a quelque chose avec de bonnes couleurs. Ensuite, nous avons ma plante que j'ai prise en photo, qui a beaucoup de détails. Et ça, c'est très impressionnant. Je peux aller très très loin dans la gravure que j'ai faite, et on a quelque chose de bien détaillé. Mais surtout, même si c'est bien détaillé, nous avons une couleur qui est respectée. Regardez à droite, par exemple. On a quelque chose qui va avoir une bonne colorimétrie. Et ça, c'est très plaisant. Et ensuite, une photo extérieure de ma vue, en fait, de mon appartement. On peut voir que, globalement, on voit beaucoup de couleurs. Beaucoup de détails, que ce soit dans l'herbe ou bien sur les fleurs là-bas. Globalement, on a une très bonne image d'ensemble. Et je suis très satisfait. Aïe ! Par contre, le grand angle, lui, a beaucoup moins de couleurs. Je vais vous montrer cela. Ah oui ! On dirait presque que c'est en noir et blanc. C'est dommage. Voilà ce que ça donne pour le grand temps. Ok, donc maintenant, je filme tout simplement mon bonsaï en 4K. Alors, on n'est pas sur de la 60fps. Précisément, on va être sur quelque chose qui va être à une trentaine de fps. La colorimétrie est bien travaillée, comme avec les photos. Et on peut voir aussi que la lumière est bien gérée également. Et ça, ça fait plaisir. Je vois simplement qu'il y a un petit décalage. En fait, ce n'est pas en temps réel. Il y a un petit décalage quand je vais prendre l'appareil et le bouger. Mais globalement, ça reste quand même très bien. Voici l'extérieur de chez moi pour voir ce que ça donne. Bon, globalement, de belles couleurs. Après, c'est bien fleuré quand même chez moi. Mais globalement, voilà ce que ça donne pour la caméra. Peut-être qu'elle tremble un petit peu. C'est peut-être le défaut. À présent, la caméra frontale avec 32 mégapixels. Alors, bon, malheureusement, il n'y a pas un anti-tremblement. Du coup, on voit que ça tremble un petit peu. Alors, je vais tenir le téléphone. Mais globalement, on a quelque chose qui est bon en termes de colorimétrie. Même si je m'enlève de la lumière, ça switch très très vite. Ça fait plaisir. On a une bonne qualité. On peut voir en décor. Bref, globalement, on est plutôt bien. On est même bien servi pour une caméra avant. Généralement, ce n'est pas ça qui est sale qu'elle n'aura avant. Là, on voit deux bonnes choses. Ça fait plaisir. Me voici à présent entièrement dans le noir avec la vision nocturne de 20 mégapixels. Et ça, c'est vrai que c'est indispensable sur un téléphone résistant. Si vous l'utilisez, c'est souvent que vous allez peut-être dehors ou en expédition. Et avoir une caméra nocturne, c'est très sympa. Bon, globalement, voici la qualité. Pour l'instant, je ne vois pas encore ce que ça donne. Je vais retourner le téléphone et voir un petit peu ce que ça donne. Où est-ce qu'on en est ? Alors, globalement, voilà. Alors, OK, petit reflet dans la vitre. Globalement, je n'ai pas grand-chose à vous montrer dans ma chambre. Mais voilà ce que ça donne. 20 mégapixels, je pense que c'est suffisant pour une caméra de ce genre. Surtout une caméra nocturne. Ça fait donc plaisir à voir. Alors, les photos, je suis satisfait globalement. Mais il y a quelques petits points que je dois aborder avec vous. Tout d'abord, évidemment, les photos en 200 mégapixels, c'est parfait. Je trouve que la colorimétrie est bien gérée, que la lumière n'a jamais fait défaut. Je n'ai jamais eu des choses trop blanches. Voilà. On a toujours bien eu des choses en termes de 200 mégapixels. Mais par contre, pour ce qui est du grand-angle et aussi du macro, on a une perte de qualité. Mais ça, c'est normal. On n'a pas autant de mégapixels. Mais on aura aussi une perte de colorimétrie, de couleur. Et ça, je ne m'y attendais pas. On a vraiment l'impression qu'il y a un petit filtre en noir et blanc quand on passe du 200 mégapixels à un grand-angle. C'est vrai que ça fait un petit peu tâche. C'est dommage. Bon, on sait qu'on pourra faire des photos en grand-angle. Mais principalement, j'utiliserai tout le temps le 200 mégapixels. Et pourquoi pas une photo en grand-angle quand vous visitez un appartement, quand vous avez une chose à prendre en photo qui nécessite beaucoup d'angles. En sachant que le champ de vision est de 125 degrés. La caméra avant, elle, est très très bonne. Et ça, je suis très content. Donc, on va dire que ça rattrape. Alors, évidemment, depuis le début, je vous dis que c'est un téléphone résistant. Mais je n'ai pas encore dit les termes. Je n'ai pas dit les certifications de ce téléphone. Mais j'y viens. On est sur un téléphone IP68 et IP69K. Il est résistant à la poussière, à l'eau et aux chutes. Et donc, pour faire le test, je l'ai tout simplement mis sous l'eau. Tout simplement, je l'ai mis de l'eau. Mais évidemment, ça ne reproduit pas une pression assez grosse. Comme si vous alliez à 5 mètres sous l'eau. Mais simplement, c'est pour vous montrer qu'on peut bel et bien le plonger sous l'eau sans aucun souci. Au niveau des chutes, évidemment, je ne vais pas le faire non plus. Mais je pourrais le lancer et rien craindre en réalité. Ou alors, il faudrait qu'il tombe vraiment très mal. Par exemple, un pic qui tombe directement sur l'objectif. Mais globalement, la conception de ce téléphone fait que même s'il tombe, ce sont les coins en priorité qui vont prendre. Et en plus, sachez qu'il est certifié 1000STD810H. Une certification militaire américaine qui permet aux militaires américains d'utiliser par exemple ce téléphone. Il est validé. Vous avez aussi le Wi-Fi 6. Et ça, ce n'est pas tous les téléphones qui le proposent. Donc, c'est un bon plus. Paiement par NFC également. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Bref, toutes ces fonctionnalités qui vous permettront d'être localisés. Alors, pour conclure, je dirais que le Doogie VMAX Plus est un téléphone qui va être plus ou moins polyvalent sur tous les points. Avec un gros accent sur sa batterie, 22 000 mAh, ça vous permettra de rester en veille 1540 heures ou encore de passer 156 heures d'appel. Globalement, ça devrait aller. C'est environ 7 iPhone 15 en termes de capacité de batterie. Donc, la batterie, c'est le point fort de ce téléphone. C'est le pic. Et là où sont les moins, je dirais que c'est le grand temple qui a fait défaut. Mis à part ça, je n'ai pas trouvé grand chose qui ne m'a pas satisfait. On a un téléphone qui va bien répondre à l'ensemble des besoins qu'on a quand on achète un téléphone résistant. Peut-être ce qu'il manquerait, c'est la caméra thermique. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment. Ici, on n'en a pas malheureusement. Et une petite chose qui m'a marqué et que j'ai bien aimé, c'est le son stéréo. Pour vous, c'est peut-être anodin, mais sur un téléphone résistant, ce n'est pas souvent qu'on en a. Pour conclure, je dirais que le VMAX Plus est le téléphone résistant qu'on imagine quand on parle de téléphone résistant. Tout simplement. Grosse batterie, beaucoup de certifications qui permettent de témoigner de la protection de ce téléphone. Beaucoup de stockage, à savoir 512, qu'on peut augmenter jusqu'à 2 Tera. C'est énorme. 36Go de RAM. Bref, évidemment, le lien du téléphone se trouvera en description. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX. Merci.